Salut et bienvenue dans le monde des animes. Aujourd'hui je suis tombé sur un anime très intéressant avec une histoire bien écrite et des scènes de combat épique qui va sûrement vous captiver. Alors si vous aimez les histoires de combat entre dieux et humains comme dans Valkyrie Apocalypse, cet anime est fait pour vous. L'histoire nous ramène dans un univers où les dieux du monde ne sont pas des mythes ou des légendes. Ils existent bel et bien à l'insu des humains, menant leur bataille et dévastent tout sur leur passage. Cependant les gens perçoivent les combats de ces dieux hérétiques, des dieux qui se sont échappés du monde mythologique et qui prennent une forme corporelle pour venir sur Terre, comme des catastrophes naturelles inexplicables auxquelles ils ne peuvent s'échapper. C'est là que nous suivrons Godot Cusanagi, un lycéen de 16 ans qui vit avec sa soeur et son grand-père. Ce dernier étant ethnologue, ils ont souvent l'habitude de voyager. Et ramener des tablettes de pierre et d'étranges poteries collectées à travers le monde. Mais un jour, Godot se rend en Italie suite à une demande de son grand-père pour rendre une tablette particulière à une connaissance pour la garder en lieu sûr. Mais une fois en Italie le jeune homme se perd et n'arrive pas à trouver la femme en question. Cependant, il fait la rencontre d'Erika Blandelli, une jeune fille sorcière et chevalière autoproclamée qui se bat pour protéger les gens des calamités provoquées par les duels des dieux et voulait récupérer la tablette. Toutefois Godot refuse et ajoute qu'il doit le rendre à Lucretia Zola. C'est ainsi qu'après avoir écouté le nom de Lucretia, la grande magicienne connue comme la sorcière de Sardaigne, Erika accepte d'accompagner Godot jusqu'à sa demeure. Cependant, le lendemain matin, la vie de Godot bascule après avoir passé une très bonne soirée et rendu la tablette à Lucretia. Au fait, le jeune homme se retrouve entraîné dans un combat entre deux dieux hérétiques au côté d'Erika. Heureusement, il parvient à vaincre le dieu de la guerre dans un combat mortel et devient ainsi malgré lui le septième campionne ou le tueur de dieux et va par la même occasion apprendre qu'il possède un pouvoir surpuissant lui permettant de tuer les êtres célestes et des dieux. De plus, il possède la faculté de s'imposer parmi les mortels et les dominés. Et en cela, il peut représenter le chef suprême tout comme une menace. Cependant, le nouveau statut de Godot en tant que campionne attire une foule de dieux qui souhaitent le défier et un groupe de fervents partisans principalement des femmes qui sont prêts à l'aider dans son combat. Campion, Matsuro Wanyu Kamigami est un anime de total de 13 épisodes qui suit les aventures de Godot qui se retrouvent dans un duel contre les divinités dans un conflit entre le ciel et la terre. C'est un anime qui nous vient tout droit de Barnum Studio et touche pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et romance est disponible sur Crunchyroll et ADN. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.